Silence, silence ! Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour assister au procès de Saint-Pensard. Ce dernier a en effet commis de nombreuses bêtises qui méritent d'être jugées. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci, monsieur le juge. Saint-Pensard a brûlé des bâtiments de l'école de Saint-Pens-de-Lon pendant que les élèves travaillaient. Et oui, ça leur arrive de temps en temps. Et plusieurs d'entre eux ont été blessés. Mensonges, affabulations, bonnements, calomnie. Madame, du calme, je vous prie de laisser la parole à l'avocat de votre fils. C'est totalement faux, monsieur le juge. C'est le maître des CM2 qui est au fautif. Il a laissé le four allumé après avoir fait chauffer son repas et le fait s'éropager dans toute l'école. Sans Pensard n'a rien à voir avec ça. La directrice de l'école ici présente peut vous confirmer mes dires. Le pauvre maître des CM2 est malheureusement derrière les barreaux depuis cet accident. Je vous confirme tout cela, monsieur le juge. Je vous retrouve depuis ce jour-là avec 46 élèves sur les bras et plus personne pour boire le café avec moi. J'en prends note. Monsieur le procureur, de quoi d'autre sans Pensard est-il accusé ? Monsieur le juge, vous m'envoyez vraiment l'avocat de la tournure après les événements. Je dois vous avouer que vous dejeuner. Je pensez à profiter de la matinée d'hier pendant laquelle les enfants étaient aussi dans la classe pour pénétrer dans les classes de l'école. Il y a des copains pour faire ainsi qu'il a gagné des élèves. Il faut être en train de tous les plaies, tous les clics, afin qu'ils soient tous pris. Là, 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 c'est parti, là ! Ah oui, là, c'est parti !